— Les Français, ils veulent un État qui soit un État digne. Ils veulent un État qui fasse preuve d'autorité. Et donc, qu'est-ce qu'ils... — Et de sagesse, peut-être. — Et de sagesse. Donc là, on nous montre la reine Elisabeth II qui a fait preuve de dignité. Je crois effectivement qu'on peut dire que la reine Elisabeth II est plus digne que ne l'ont été, par exemple, M. Sarkozy ou que l'est M. Hollande, quand il prend sa mobilette, n'est-ce pas, pour aller voir Julie Gaillet. — Bien. Mais nous avons d'autres monarchies où les choses ne se passent pas comme ça. Parlons, par exemple, de ce qui se passe en Espagne, où le roi Juan Carlos a été obligé d'abdiquer dans des conditions peu reluisantes, ou de surcroît l'infante, c'est-à-dire la fille du roi Christina, elle est actuellement... — Inculpée. — Inculpée, poursuivie pour fraude fiscale. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a, quel que soit le régime, vous avez des grands rois et des mauvais rois. En France, on a eu des grands rois. On a eu Saint-Louis. On a eu Henri IV. On a eu Louis XII. On a eu Louis XIV dans les débuts. Et puis on a eu des mauvais rois. On a eu, par exemple, Charles VI. On a eu Louis XV. Eh bien, on a eu des bons présidents de la République, des grands présidents de la République, comme Charles de Gaulle. Et puis on a des mauvais présidents de la République. Suivez mon regard. La question qui se pose, c'est pas celle-là. La question qui se pose, c'est... La question qui se pose, c'est pas celle-là. C'est... En réalité, qu'est-ce qui intéresse les Français ? C'est le chômage. Qu'est-ce qui intéresse les Français ? C'est le maintien de la paix. C'est le maintien de la paix avec le reste du monde.